Bonjour, comme tous les matins, on directe du Code Bar, un lieu chaleureux qui nous accueille gracieusement tous les matins. Alors on va faire une petite promo supplémentaire. Sachez que tous les soirs au Code Bar à 18h, nous avons notre artiste unique et préféré presque, Alain Gignac, auteur compositeur interprète québécois, double disque d'heure au Canada qui vient faire sa promo ici. Donc venez nombreux, c'est sympa. Je suis venu, il n'y a pas de souci. Et je rebégaye. Excusez-moi. Là, deux invités un peu surprises. Anne, encore une fois, de Culture en Actes et Alexandra. Alors là, on va parler un petit peu, on va changer comme hier un petit peu. Hier, on a parlé d'Ospos Radio, notre partenaire, Seule Radio Web du Hof. Je ne sais pas si elle est officielle. On va aussi remercier, pour ne pas oublier, la baie des corsaires qui reçoit les artistes gracieusement jusqu'au 26, à Montfavet, zone commerciale de la Cristal, en face le McDo. Ne vous trompez pas de restaurant. Et bien sûr, notre sympathique Olivier de Quelle ambiance télévision, sans qui il n'y aurait pas d'image. Et une télé sans images, c'est une radio. Donc on va commencer par Alexandra. Alexandra, alors toi, tu es complètement hors-offre. Tu n'as rien dans le hors, à part dans le spectacle pour les enfants. Voilà. Si je t'ai invité, enfin si bien je t'ai invité, c'est que tu as un autre projet, qui se met en place. C'est un rapport avec les quatre jours et demi de la refonte du rythme scolaire. Voilà. Nous, on a plein de projets sur les rythmes scolaires. Donc avec Anne, nous avons déposé un dossier pour faire du spectacle avec les enfants, pour s'occuper avec les enfants, faire une création de marmionnettes, avec une création un peu de pièces de théâtre avec eux. Et après, de voir un peu plus loin, avec souvent comment ça se déroule avec les enfants. Voilà. Parce qu'en fait, on a récré l'année dernière, parce qu'est-ce qu'elle peut s'y passer ? Elle est une grande représentante et présidente de l'association La Pérenne, qui est l'association des parents de l'aide de l'école des Rotons de Quartier des Sources, où, subitement, une petite fille de 5 ans est aussi dans cette école. Donc évidemment, voilà, les chôles et loisettes qu'on se rencontrent et donc beaucoup les mamans aussi. Et on a fait le spectacle et on a fait aussi une première édition du festival qui s'appelle le Festival des Récréatives. Et c'était une tentative à l'année de créer, on va dire, des spectacles autour du conte. C'est cette thématique-là qui continue, c'est ce qu'on veut dire, cette année, à l'école des Rotons. Donc, il y a eu toute une signature qui s'est mise en place parce qu'on a contacté les mamies du magique du Claude et Noyer, qui est un foyer logement pour personnes âgées. Rémi Poustan, qui est leur animateur, mais bien sûr, on va venir lire des contes. Sur ce, un atelier d'écriture, un centre-ville a écrit aussi des contes. Sur ce, on a monté des spectacles dans la Petite Sorcière en Russe, espérons-le, qui sera au Festival d'Avignon l'année prochaine, en 2014. Alexandre Rao ? Oui. Donc, toi, tu es une fille ou une personne ? Je ne sais pas, j'en ai trois. Il l'aime. C'est un peu ce qui a fait cette rencontre-là. C'est l'occasion qui a pris le projet dans la rue. Surtout avec Elisabeth, il est à Rouen, elle est connue. Toi, Anne, je sais très bien que tu es dans ces projets-là depuis un certain temps, quelques années. Et qu'est-ce qui t'a fait, toi, basculer dans ce... Alexandra, excuse-moi, qui t'a fait basculer, franchir le pas justement, de faire encer les dents ? Parce que ça demande du temps, un investissement personnel énorme. C'est clair. Ça fait trois ans qu'on a fait l'association. Ça demande beaucoup de temps, ça c'est clair. Mais c'est pour les enfants. C'est pour le bien-être des enfants, c'est quelque chose pour eux. Nous, dans l'école, il n'y avait plus rien du tout. Ils n'avaient plus le kermesse, il n'y avait plus rien. Donc, nous, on vendre le gâteau tous les vendredis à l'école. Et cet argent nous permet donc de financer tout ce qui est leur kermesse et faire du spectacle avec eux. Enfin, tout ce qu'on peut faire et leur sortir. Et là, cette année... Parce qu'en fait, l'association, on essaie de trouver des sous par le biais de nos créations et de nos actions. Donc voilà. Parce qu'en fait, nous sommes les 33% des dossiers de subvention du Conseil Général Régional, etc. Qu'on nous demande à chaque fois de faire des actions individuelles pour pouvoir financer des actions plus collectives. Alors, il y a eu, je pense, pente de gâteau, parce que régulièrement. Il y a eu aussi un bistroigné. Voilà. Ça leur donnera l'occasion de leur parler dans une autre émission. Des spectacles. Des spectacles. Et puis, il tombe là encore. Il tombe là encore. Il tombe là. Et les prochains projets pour cette année, c'est évidemment qu'on va être multinationales associatives sur Avignon bientôt. De se regrouper avec les collèges romains. Oui. Parce que c'était ma question. Je vais faire un petit peu la vocabulaire. Je vais faire vos enfants des grands-mirs pour sortir de la maternelle. Ils iront parler au collège, peut-être même au lycée, peut-être bien après. Voilà. Que je leur souhaite. Et comment vous allez faire, vous pouvez réunir cette organisation ? Déjà, on a des aspirants qui sont filtres dans le collège. Parce qu'il y a des mamans qui auront leurs aînés déjà un sixième. Et donc, ces mamans-là vont être chargés de développer le foyer logement… le foyer logement… le foyer logement… le foyer logement… le foyer des collégiens… avec l'aide des collégiens. Ils vont leur proposer des activités pour pouvoir développer leur créativité et aussi leur capacité d'autonomie et aussi leur capacité économique à créer quelque chose par eux-mêmes pour pouvoir partir à l'étranger ou faire des activités sportives. Est-ce qu'il y aura, excuse-moi de te couper, est-ce qu'il y aura un système un petit peu parrain-marraine-filiote ? En faisant que les enfants un peu plus grands, qui sont pratiquement pré-ados ou même ados, puissent aider les plus petits ? Ça va être prévu, on va mettre ça en route. Justement, il faut penser que quand on va en scène 2, il y a le passage en 6ème. Tout à fait. Et donc là où on avait des profs qui sont d'accord pour justement qu'il y ait un élève qui accompagne un sérieux tout au long, après, pouvoir aller au collège, parrain-marraine. C'est peut-être un peu tôt, mais est-ce que vous avez déjà des enfants qui vous parlent de carrière ? Oui, le mien. Moi, j'ai un enfant qui va rentrer en 4ème et il a été séduit en 4ème campier, donc il doit être très bien. D'accord. En toi, Alexandra, c'est difficile parce que j'ai détenu une papille Alexandra jusqu'à moi. Ça arrive. Elle, elle va faire du métier ? Oui, elle va être princesse, enchantéuse et pirate. Et elle a de rajouter des trois médecins ou des infirmières ? Il y a aussi coiffure, on ne sait pas trop. Elle est un peu comme sa maman, elle a une petite carte. Après, voilà, moi j'en ai un aussi qui a passé le concours scientifique, c'est-à-dire en scientifique. Après, ils ont leur voix. Les options au collège sont vachement bien parce que ça leur permet de voir autre chose. C'est la chance qu'on a donc au collège de Mamie, c'est qu'on a des options. Et ces enfants-là, s'ils n'ont pas envie de les faire, ne les savez pas. Mais s'ils veulent vraiment les faire, ils peuvent les faire. On est nés à quel âge ? 13 ans, le deuxième 11 ans et le dernier 6 ans. Ça va, ça suffit à peu près. On t'en reste à une ? Oui, je crois, oui, parce que j'ai des mauvais pères contribuées qui sont à Paris-Alignan et c'est des concepts qui deviennent tout le temps aussi. Et voilà, c'est vrai qu'au collège de Mamie, il y a pas mal d'options, dont options échecs aussi. Aussi, depuis ça, c'est pas mal aussi de mettre une option jeu de société dans la vie quotidienne des élèves. Les élèves peuvent choisir. Et nous, en tant que parents, on est là, effectivement, pour soutenir une équipe de pédagogique dans leur choix pédagogique, mais aussi soutenir nos enfants. Et nos enfants, je veux dire, dans le franc sens du terme, pas que les enfants de Alexandra, et bien nous, tous les enfants. Non, c'est tous les enfants. Ça, je dois bien le préciser. Tous les enfants. Alors, je sais que c'est pas facile pour des problèmes de législation, mais est-ce que vous allez faire intervenir, c'est le cas de dire, des intervenants actuelles, par les groupes d'artistes ? On aime le bien, en fait. C'est le sur-sur-projet. Ce qui nous manque, c'est... Ce qui nous manque aussi, c'est l'approche d'une certaine Sissi. Sissi, c'est qu'il nous écoute. T'attends. T'as une note portable. On a même arrêté une belle lettre et tout. Tu ne veux jamais écouter Sissi. On t'aime. On va te soutenir. Viens là, tu veux nous voir. C'est... On a 10 idées, mais on atteint 10 ans. Voilà. J'ai rencontré, d'ailleurs, c'était fait, l'armoin, la culture. Bon, c'est vrai qu'on a même perdu de question. C'est une période de bâton, c'est ce qui va aller ici. Donc, c'est vrai qu'on a perdu. On a perdu le bâton aussi. C'est vrai qu'on a perdu le bâton. C'est vrai qu'on est un point commun avec la culture. On est un point commun. On est un point commun avec la culture. On est un point commun. On est un point commun. Donc, je fais ça avec Alex le gros point commun. Si tu veux voir, je t'attends et je t'aime au niveau de porte-pleur. Bon, Alexandra, est-ce que tu vas rester sur ce simple produit ? On est un point commun avec la culture. On va aller, je crois que c'est une route. On a créé petit, maintenant, on va aller, on va avancer. On va avancer à l'université. Le problème, c'est qu'on attend aussi beaucoup de parents qui viennent nous aider aussi. Voilà. Parce que, je ne sais pas, je ne sais pas. Comment les motiver ? Alors, nous avons commencé à nous étudier de classe. Et en plus, la mauvaise plume, ça fait mal. On a fait un 6. Un 6 et cette année, on a fait 12. Donc, ce qui est pas mal. L'année prochaine, on compte sur d'avoir d'autres parents pour les aider. Surtout, on va avoir de nouvelles idées pour apporter du mieux pour les enfants. Et voilà, on va voir, c'est ça venir. On espère au collège, on va voir aussi des parents. Moi aussi, on va faire de... Je pense que le problème, c'est que quand les parents, les enfants, ils veulent aller à l'école, parce qu'ils sont dix ans, c'est une logique placable. C'est de retrouver des parents qui puissent se réinvestir. C'est-à-dire des nouveaux enfants entrant. Oui, c'est ça. On fait une campagne à l'année de communication. On incite les parents à venir nous voir. Donc, par le biais d'affiches, de tracts, par le biais aussi des Facebook, des sites internet. Enfin, on a le projet de créer du site internet de l'association aussi. Donc, du coup, au fur et à un moment, il va y avoir des réunions d'information à l'école primaire et maternelle des Routons. Donc, ils vont inspirer leurs enfants. Ils ont venu. Et même, on va aller plus loin. Je sais qu'il y a beaucoup d'adultes qui n'ont plus en forme, en bas âge, mais qui ont été encore, de venir nous voir, de partir à tourner. Tout à fait. Parce que c'est ce qui est arrivé avec les mamies magiques, du coup, des noyés. Elles nous disent, mais quand est-ce que c'est un noyé ? Donc, du coup, la synergie se fait dans toute génération. C'est, comme on dit, un produit intergénérationnel. Voilà. C'est ce qu'il allait dire. Comment ça s'est mis en place, vraiment ? Parce que ça doit être assez difficile. Je crois que les enfants et les mamies s'entendent très bien, même si ce n'est pas leur mamie, même si ce n'est pas leurs petits-enfants. Parce que ça s'est fait naturellement. Ah oui, oui. Ça s'est fait super naturellement. C'est vrai qu'au début, en Italie, on a mis, on va dire, des lignes pédagogiques pour des rencontres. Et encore, elles n'avaient pas besoin de ça, les mamies magiques, parce qu'elles s'habillent toutes seules. Mais voilà, on les a un peu guillées là-dessus. Mais après, une fois que ça a été mis en route, voilà, ça a été... Et les enfants, ils ont adoré. Oui, oui. Parce que les enfants, on a eu beaucoup d'écho, comme quoi ils avaient aimé de rencontrer les papiers mamies pour faire la lecture. À tel point que toutes les semaines, elles arrivent avec des groupes à qui vont voir. C'était la fête. Voilà, c'était la fête dans la classe. Surtout pour l'instituteur. On va lancer un petit message un petit peu par les promos. C'est-à-dire que tous les journaux, dans le média de la région, vous pouvez s'y investir. Oui, tout à fait. On en a eu. On est bien soutenus par les médias de la région, mais aussi maintenant, au niveau national, grâce à Olivier, l'Allemain. Et bien, si on peut faire le JT de TF1, on est promeur. On revient dessus. Pour ajouter qu'Olivier est bien français, l'Allemand, c'est sûrement une famille. C'est pas un surnom. Donc, vous pouvez à nous jeter du TF1, 3, 2, 3... Même M6. Parce qu'on est une future PPDA. C'est pour ça qu'on a fait tout ça avec 5 fois. Si vous avez quelque chose à reviviter, profitez, profitez. Qu'est-ce que c'est à reviviter ? Qu'on veut plus de paroles à l'année prochaine, pour améliorer plus de choses. Ouais ! On a envie d'avoir des forces vives dans cette association. Alors, parents, non-parents, ou tantifs, adultes, qui vous les savez, profitez. Prenez contact, alors, avec Ouan ou Alexandra. Et on prend tout, hein, aussi. Vous avez un site où... Oui. Alors, c'est APRN84.0. C'est le cours qui va là. C'est le cours qui va là. Ouais, c'est le cours qui va là. Comme tous les jours, on va s'occuper en remerciant nos partenaires. Le Code Bar. N'oubliez pas 18h à la Gignac. Tous les jours, jusqu'à la fin du festival. Ensuite, la Baie du Corsaire. Je vous répète l'adresse, parce qu'il y en a qui ce plan. Oui, c'est le sous-marin de Casabayanka. C'est 84-1930, Mont Fabé. C'est à côté... Zone commerciale de la pistole, en face de maglou. C'est ça. Et puis, vous venez, parce qu'à 14h30, il y a un chanteur de fou, qui s'appelle Célessiac. Et voilà, avec 5 accords, il faut faire des accords de fou avec un minimum de premier. Et je l'ai rassuré en lui disant que Manitaz et Papa, il commissait que trois accords. Donc, il est meilleur déjà. Donc, du coup, et puis, vous allez voir aussi sa choriste qui ne s'est pas chantée, qui s'appelle Mademoiselle Froufrou. Donc, du coup, venez la soutenir, mais voilà. Je remercie aussi... Olivier, excusez-moi. Quelle ambiance télévision. Autre radio, si je ne l'ai pas cité, je le recite. Et je vous dis à la prochaine et merci à tous. Ciao !